coucou facebook des comptes tous mes comptes sont bloqués la famille bonsoir bonsoir connectez vous vraiment on était vous on va quand même parler de cette histoire excusez moi je suis en train de travailler partie des semaines de la maison coucou la cocoga bonsoir vous allez bien bippé bippé tout le monde bonsoir comme ça je suis en train de piller mes serviettes vous allez bien excusez ma tête je suis à la maison de temps en temps il faut vous faire des directs naturels sans filtre sont rien voilà pas de chichi on est avec vous terre à terre bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien bippé moi les voisins bippé bippé faut qu'on parle on peut pas laisser l'affaire ok si on laisse à faire qu'on n'en parle pas c'est non l'assistance à la personne en danger bonsoir 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 j'avais moins les serviettes blanche bippé bippé tout le monde bippé moi les dîmes barrage est un mois lui dit parce que vraiment quand quelque chose se passe sur elle je ne peux pas laisser ça c'est avis elle et moi nous sommes liés à vie puisqu'elle m'a volé elle m'empêche de travailler en plus elle veut monter la vie avec sa bande donc quand j'apprends quelque chose d'elle je viens que ce manque je vais rester sur la place publique c'est comme ça parce que quand vous cherchez les ennemis ici dehors soyez prêts à assumer certains ennemis jusqu'à la fin de vos vies donc la fille là et moi c'est jusqu'à la mort oui 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 bonsoir bonsoir il va bien voilà on va bien on va bien un peu maigri vous avez vu 40 jours à lourdes je suis revenu j'ai perdu du poids certes mais ça va aller voilà donc comment vous me trouvez la naturelle sans filtre sans rien faites des captures des camps pour bien m'insulter que l'air de fil maman bippé les voisins c'est l'heure est grave parce que depuis le matin je ne respire pas bon une boxe chauffe les enfants se plaignent de gauche à droite bippé moi tous ces enfants de la pomme s'attitude là je vais leur dire quelque chose ce soir parce que vraiment il ya les enfants qui sont perdus ici dehors vous êtes perdus quelque chose que on vous a verti depuis des mois depuis des mois on vous a verti on vous a verti on dit faites attention faites attention faites attention et d'écouter ce que les gens vous disent parce qu'on vous aime et tout vous que les profits pour insulter maintenant vous vous criez à l'aide au secours vous voulez qu'on fasse quoi c'est vous qui a insulté maman kathy c'est vous qui a insulté belka tobias c'est vous qui m'insulté c'est vous qui a insulté tout le monde c'est vous qui a insulté le mari de votre patron maintenant qu'elle ne vous paye pas vous voulez qu'on fasse quoi vous voulez qu'on dise quoi dites moi vous voulez qu'on dise quoi vous même vous êtes là vous voyez bien que quelqu'un à l'argent une de vos collègues un est malade bébé j'ai resté malade pas un mois pas deux mois pas crois moi c'est des mois qu'elle a été malade lédi n'a pas donné un flanc à bébé j'ai pour se soigner mais lédi a donné devant vous 500 euros et c'était il était quand même de blogueur là et les blogueuses mettez moi le chiffre des blogueurs était au moins 10 sur moi seulement pour m'insulter me saboter me faire passer pour une mauvaise une sorcière pour qu'elle vole mes affaires en douce 500 500 euros si on compte fois 10 ça fait 5000 euros 5000 euros ça fait combien en français plus de trois millions ça sauvait la vie de cette petite fille même si on le même si on l'hospitalisait à l'hôpital général la caution de l'hôpital général et perfusion tout 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 pour la relever ça payait ça mais elle a préféré prendre cet argent de nos blogueuses pour m'insulter me saboter me faire passer pour n'importe qui et quand ils sont dans leur concert là-bas haut de crier lédi lédi c'est coco 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 lédi tu fais tout pour moi tout ce que tu fais là c'est pour moi pour m'épater moi j'ai fait moi quand j'ai fait la papier les agents les gens non 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 c'est un blanc qui plancon ça 100000 200000 300000 400000 500000 le million de francs suisse ils injectent sur moi c'est pas en une fois c'est en sept ans aujourd'hui me donne 100 milles de me me donne 200 milles et puis de 50 milles quand tu calcules tout ça le million renseigne toi ce n'est pas qu'on a dit moi un seul homme qui a injecté ça sur moi toi les dettes les sénégalais ou les quoi ou les dettes comme ça tu as fait comment les enfants déjà voilà un passeport qui sont bloqués là dans les ambassades il ne peut plus voyager c'était pas les passeports sont bloqués et c'est on vendu leur matelas ils ont vendu leurs choses on a vu comment la petite bébé j'ai les mots tout coucher sur un matelas par terre oui ça c'était sûr qu'elle est voyagée les enfants ont tout vendu même comme ça la loyauté que tu as chanté que loyauté ils sont restés ça dit tous loyaux envers toi tous tu les prends deux mois tu n'es pas là ton point c'est te maquiller t'habiller faire les photos mettre sur facebook que les gens commentent tu ne te soucis pas si ces enfants mangent tu ne te soucis pas qu'ils ont fini de vendre tout chez eux ils ont vendu la télé ils ont vendu les figues ils ont vendu les choses pour venir avec toi parce que je n'avais pas un franc pour eux certains se sont endettés leurs parents sont ancrés dans les tontines prendre les crédits tout ça pourquoi cette fameuse loyauté que tu as chanté que les petits enfants moi je ne peux pas en vouloir à ces enfants de m'en voir insulter parce qu'ils étaient manipulés excusez moi parce que pour que brancher mon téléphone il ne peut pas en vouloir parce que cela parle de loyauté là bas qu'ils avaient envers toi ça a dit qu'ils étaient manipulés pensant que c'est nous les mauvaises personnes parce que toi on est toujours jaloux de toi c'est toi qui est tout c'est toi qui a tout alors que tu ne vaux rien tu te dis tu es la plus pauvre et dit que toutes les petites fleurs et ma joie il est machin des autres qui sont plus riches que toi tu n'as rien tu ne vaux rien depuis là il dit aux gens que tu ne vaux rien personne ne me croire c'est le exercice que tu fais tu as l'opérer tes sang tu as pompé les sang qu'on voit les fesses maintenant qu'on voit que les boules à se balade partout comme ça et de tout machin tout gagnant pour vendre ton piment c'est pas la musique que tu fais tu as dit mais les petits enfants là je ne leur a rien donné il paie eux-mêmes pendant deux mois tous les jours les encréments préparer les trucs et tout manger tout ça et tout non seulement qu'ils ont déjà échoué il ya trois mois pour venir en france maintenant il s'endette même pour les agents des taxis et tout ils viennent ils t'accompagnent jusqu'au tout que toi tu veux seulement les faits comme un peu montré où tu cours même avec eux où tu fermes la concurrence avec eux personne ne sait tu cours avec qui savait mon anglais tu dis que c'est ma petite demande aux gens va te dire que j'ai fait on va te dire que j'ai fait d'accord et je ne suis plus sur ça je suis passé mais non mais si j'ai ma petite guinée je bois mon petit tout je bois je suis tranquille tranquille les gens se sont retrouvés avec les faux biais à l'olympia ton manager où là y'en est où les problèmes le coup par moteur où tu as leur argent vous ne parlez pas c'est pas ça vous avez honte mais nous nous savons nous sommes au courant de tout les enfants des gens au cameroun que les mamans se sont endettés les enfants ont insulté les gens ils sont en train de payer le karma maintenant ils finissent le concert samedi tu prends quinze quinze mille tu leur donnes quinze mille quinze mille peut faire quoi un enfant qu'ils sont tous là hein c'est les grandes filles les grands garçons ils ont les loyers ils ont les choses ils t'ont attendu que non tu étais en france tu leur as dit que non attendez ils viennent au cameroun et quand ils sont arrivés ils ont pris les taxis les opérateurs et tout venir t'accueillir à l'homoporre hein tu leur donnes quinze mille tu leur donner mieux tu leur donner rien moi j'ai dit à un qui m'a appelé ce matin que petit elle va vous tuer elle va vous tuer parce où elle est là elle voulait tellement laver son image que vraiment pourquoi on dise que je suis innocente et rien tout ce que ma chère peut-être vous avez vu comment elle a payé et tout maintenant c'est que vous vous levez comme c'est soit vous vous levez voilà moi c'est pour ça que moi je fais ce direct c'est soit vous vous levez vous dites la vérité au camerounais vous dites qui elle est parce qu'elle ne vous donne rien elle ne vous a jamais rien donné elle ne vous apporte rien vous avez vous avez fait un petit un petit clip là une petite chanson entre vous les enfants de la bonss attitude là le clip est sur youtube elle ne vous a jamais publié sur sa page elle ne vous les dîner personne elle n'aime même pas ses propres enfants vous n'êtes rien dans son site elle vous dit que où la fille là est ancrée elle peut mettre le couteau dans ton ventre comme ça elle sort elle pousse les intestins comme ça elle puse le sang elle boit moi parce que elle a un truc c'est que elle va arriver où elle voulait arriver là elle est prête à toi oui vous savez que tout ce qu'elle fait la lady n'a pas le temps ce qui fait mal à la lady c'est seulement que tous ces vieux toutes ces choses sont au courant de toutes ces choses on lui donne pas ses poussants elle est prête à me tuer mais comme moi même spirituellement je suis forte lady a t'indiqué qu'elle a 40 jours à l'eau de chalet pour toi une papa chère marabou elle n'encre pas dans les sectes j'ai la vieille jeune mariée avec moi elle a écrasé la tête de l'antique serpent ma soeur je vends que dans les choses ici d'or je vais connaître ça dit les secrets de la bible à cause de toi je te le dis ici en public parce que tu ne peux pas te lever tu vois une fille comme moi en ben depuis 96 tu te lèves une fille qui a tout fait une fille que sa quarantaine donc elle vient accoucher mon enfant qui dit que c'est bon il est ce banditisme de haut et à coucher à coucher à mon enfant tu te lèves tu me volent dix ans de ma vie tu prends ça dit tu choisis tu prends ce qui est à vendre tu vends le reste tu pas vers ça la poubelle jusqu'à la pierre tombale de mon père et t'as dit que la pierre là elle était noire c'est ta vie qui est noire comme ça qui est dans la poubelle ça je te le jure encore sur mes ancêtres sur tout ce qui m'est chéri tu as l'habitude de faire tu tombes et dit qu'on dit souvent que ici de moi je suis pas nommé par l'argent a été à des vieux la prend l'achat au garde des mando les gars avec qui tu sortes là mais pas moi parce que moi même j'ai le sang à l'oeil j'ai le sang à l'oeil et puis donc c'est bon tu voles mes choses tu payes devant tout le monde devant le cameroun devant le monde entier tu payes pourquoi me sabote qu'on me fasse passer pour une sorcière plus moins que rien puis jalouse puis machin sachant que tu ne me joues pas tu n'as pas mon cas par coup tu n'auras jamais c'est juste qu'au cameroun seulement parce que tu prends le micro tu chantes tu tournes c'est c'est tout mais sinon que j'ai un métier je suis diplômée je suis 100 fois plus intelligente que toi j'ai fait les choses au cameroun que même dans tes rêves les plus fous tu ne feras jamais même patrice en europe je suis dignifié du cameroun quand on parle de la diaspora positive c'est moi juste que j'ai eu ma dose au cameroun je me suis retiré j'ai fait mon enfant et que je suis d'avocat mais me relève la menette donc toi moi tu me vois sur cameroun pas fait que cocher du monde quelque chose pourquoi parce que j'ai ça j'ai la matière grise d'accord toi tu es bête le faisceau pour faire la concurrence pour prouver pour nettoyer ton image et tout pour faire croire jean que non tu es propre tu es bien on a vu où tes enfants dormaient oui j'ai le sang à l'oeil ma chérie oui 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 on a vu où tes enfants dormaient oui par terre avec les cacas de chine tu es sale tu es méchante à cause de mon bon cœur j'ai voulu que tes enfants aient une vie bien qui soit rangée que moi je suis habitué à avoir mon confort à être bien j'ai vu moi je suis là moi j'ai mes serviettes blanches oui ça c'est mes petits trucs à moi même si elles font la jambe elle doit être bien toujours propre bien habillée sans bon et tout machin tout ça là tu dois être dans un petit confort bien et pas aller trouver les enfants que les enfants mangeaient dans les plats fêlés ils dorment par terre sur des matelas les enfants sont abandonnés à eux mêmes et je vais laisser les enfants alors que j'ai du matériel quelque part j'ai des choses qu'on peut être bien quelque part tu as regardé mes affaires comme ça tu as vu tu as commencé à voir le sang et penser comment tu vas me voler tu veux faire ce qu'on appelle le propre a été dit que peut-être tu n'as jamais vu quelque chose en ta vie et tu as encore le voir et tu vas voir plus que ça mes affaires m'en fout plus que j'allais j'étais mais la pièce tombale mon père t'a dit que c'était un paquillage demanda tes amis nanga et te donne le nom tous les soirs va te donner le nom et ligny tohbe demain on va te dire que hey hey on va te dire que hey tchafe quoi demande pardon demande pardon tu as les points avec les gens aujourd'hui qu'on t'a dit même les grands flancers le même qui a qui t'achèrent bien d'avion le maire de yahoon des sixièmes qui t'a acheté les pieds il t'a dit ah manning bien bien il t'a dit ça tu as dit que quand tu rentres à paris tu me remets mes choses tu es arrivé à paris tes copines bandit de l'engobabon t'ont mis les idées dans la tête comme elle a l'habitude de braquer de voler de brûler les camions ici si vous avez décidé de me braquer mais on braque une braqueuse mon frère vous vous toi tu es arrivé dehors quand même babon même le dehors que tu as fait babon c'était dans les camions c'est les camions que tu as fait babon et puis ramasser les agents des musiciens partout dans les boîtes de nuit toi tu peux faire le banditisme comme moi dehors vous dites que vous entrez dans les hôtes pour devenir machete et tout les dit tu as le sang à l'oeil tu n'as pas le sang à l'oeil et tu avais dit que si tu as 20 têtes il va te montrer qu'ici dehors une fille parois 200 têtes mes affaires mes affaires maman tu vas tout perdre tout tu as même dit que john d'été jusqu'au coup tu es là donc pour revenir aux enfants de la pensatitude je suis venu si je vous ai dit que vous n'aurez pas les visas vous n'avez pas eu les visas jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas mon passeport les dit c'est pour te montrer que je suis une fille oui 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 c'est là qu'on connaît une vraie fille au cameroun c'est pas t'existant que tu dis que ouais viens ici au cameroun il va te faire arrêter tu es tout pas besoin de venir au cameroun je nique ta race à distance où sont les sponsors qui t'a sponsorisé ton conseil de la sorcerie que tu tournes tu vas les faire les gens sont à ton conseil c'est mon nom qu'on appelle ma chérie je suis auto-entrepreneur je suis chef diplômé d'accord toi tu chantes tu chantes quoi même seulement les chansons en dessous de la ceinture tu as qu'elle ça dit tu as reçu quel prix tu as reçu quel prix là qu'on va voir que oui c'est une camerounaise a reçu un prix voilà les parties chanter quelque part on a fait ton niveau sur le cameroun les bars les cabarets les concerts comment tu prends les plus machin tu te lèves tu parles l'impia crédit ça dit tu n'as même pas encore fini avec l'aide de l'impia mbam tu lances déjà au cameroun tu as organisé ton exé tu as organisé ton fait pour sonner les camerounais voilà et vous les camerounais ça va vous apprendre on vous dit ici que même si même si c'est une chanteuse même c'est quoi ça n'est tu mens comme toi donc c'est là c'est une pétasse c'est la pétasse vous l'avez mise quelque part que vous même où vous êtes là c'est un fond les silencieux vous faites les pères silencieux là qui s'entendent mauvais mais vous ne pouvez pas venir en public parler eh eh bebe limini eh eh c'est ça ça va vous apprendre vous avez fait qu'elle a dit poncez mon vol vous avez encouragé vous m'avez insulté maintenant elle vous a utilisé d'autres même eh oui coco eh eh oui 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 je rigole ça va dire je ne t'en veux pas parce que c'est qu'on t'a payé pour m'insulter oui je ne t'en veux pas parce que on t'a payé pour m'insulter donc on ne peut pas t'en vouloir mais elle et moi là c'est balata maman tes graisses que tu allais t'injecter là qu'on voit ça bouge bien comme ça là que tchou 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 ça bouge partout autant rien dit voilà une fille qui passe aspirer la graisse quelque part pour pomper quelque part mais les mamans les formes de ça il ya une photo une photo comment voyez que l'on voit ce moment comment la 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 c'est pointu ici ça oui ma chérie je chante maman je chante je chante en live tu veux parler je chante en live tu veux parler je chante en live tu veux parler je chante en live appelle moi demain si tu es plus ma princesse parce que après je vais dormir d'accord bisous ok voilà vos agents qu'elle a pris au camerou là les gens des visages et vous dit ce qu'elle a fait de cet agent elle est partie en turquie elle a opéré c'est ça que vous voyez que les sens sont là oui mais ça ne bougeait plus là que les sens les testements comme si c'était seulement les les pompés qu'on a mis comme ça que même comme elle faisait comme ça ça ne bougeait pas là c'est votre agent les boules de graisse que vous voyez que quand elle fait comme ça ça bouge partout partout c'est qu'on a mal aspiré et elle n'a pas bien porté les combinaisons qu'on porte souvent donc ce qui fait que les boules là ne se sont pas bien écrasés pour bien prendre les formes comme il faut c'est ça que vous voyez que un coup ça fait c'est l'autre fait c'est bombé comme ça et puis quand elle bouge comme ça vous avez vu comment les cuisses là se balader comme ça là oui elle n'a pas pris autant de bien guérir parce que quand tu fais cette position et puis qu'on t'injecte là il faut porter les combinaisons qui te sert comme ça comme ça ça prend bien les formes et tout vous avez vu qu'avant l'olympia elle ne portait que les gants c'est parce qu'elle avait les bandages et elle est vraiment déjà un gros coeur ici maman mais toi même si tu joues avec ta vie dis donc moi moi n'y a où en moi n'y a où mais la merde ça prend un petit qu'elle passe aux prises l'opération que vous voyez il faut d'abord que tu restes des mois sans bouger à peine elle sort même pas un mois même pas de semaine elle est déjà l'olympia elle bouge déjà et tout l'olympia cas aux capotes que les gens ont acheté l'olympia avec les amoris ont fait les faux billets il y avait les faux billets l'olympia c'est de doublé n'a pas préparé ni sur la nourriture pourri ni sur la pourrie ni sur la gâte et oh ouais ouais n'y a même encore te dit que fallait combattre n'y a encore quelque part tu pars elle a préparé sa nourriture bien bien mais dès qu'elle arrivait là bas les démons de l'éthique maman crampé les mains dans la nourriture toute la nourriture était pourrie vous aimez tant faut-il vous partir quelque part qu'on dit qu'on veut me tuer ou bien on me fait du mal vous partez vous saurez qu'ils enfants et enfants ici donc toute la nourriture de doublé n'a pas été pourrie vous avez entendu la publicité de ça quelque part sur les réseaux je ne vois pas vos coeurs vous aimez alors que maman comme ça et bavage et bavage envoyez les coeurs oui et tachana les filles nanga envoyez les coeurs dont les enfants de la pensatitude c'est le karma qui est sur vous n'insultez plus jamais les artistes camerounais à cause de l'édit n'insultez plus jamais les camerounaises ou les camerounaises à cause de l'édit parce ce qui se passe dans vos vies là c'est le karma il ya plusieurs sortes de karma et où vous êtes là vous n'avez tellement à asséler les gens sur facebook avec les insultes avec les menaces et autres que ce qui vous arrive là c'est la punition ce que vous devez faire chacun c'est aller à l'église allez voir les prêtres allez demander ça dit ça dit allez vous comment allez vous confessez faites les nevennes voilà ou allez dans vos églises des pasteurs dites les vérités aux pasteurs compris pour vous parce que vous avez qu'au fait vous avez trop fait vous avez fait trop de mal les enfants vous êtes allé trop loin les petits enfants comme vous 18 ans 20 ans la haine vous insulter les mamans qui ne vous ont rien fait qui ne vous doivent rien à cause d'elle elle vous envoie qu'à insulter bon maintenant alors vous voulez que les gens fassent moi elle peut seulement parler comme je parle là et maintenant que les autorités sont au courant et tout machin tout peut-être un peu la convoie qu'on lui demande elle va payer avec quoi elle va vous payer avec quoi elle est devenue alcoolique son fils est en prison pour deux ans sa fille est déposée chez sa copine brigitte un sac à recevoir de coiffure là bas son fils est chez son père et vous elle même la borderie qu'elle voulait faire avec les papas déjà personne ne veut plus entendre parler d'elle donc où elle est là où vous êtes là vous qui vous êtes plein là que c'est tombé dans nos oreilles même si elle t'invite elle te dit que viens pas boire viens on va manger tout et tout même ça lui n'est pas plus parce que ces démons vont te éprangler oui 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 et vous dit que la fila les démons suel elle est démons comment la porte là vous avez comment la porte non à la porte comme le cercle dont vous êtes là quand vous êtes venu en public dit que oh elle ne vous a pas payé ça c'est une façon de la mettre à mort c'est la mise à mort donc elle ne va pas vous louper vous qui êtes à côté d'elle laissez la mélange à la fête comme je l'y avais fait là que toi tu dis que mes affaires restent avec on va voir où tu vas aller mais ne l'approchez plus est-ce que je mens mes gens donner les conseils à ces enfants là parce qu'ils nous lisent ils ont tellement de choses à dire soit vous sortez vous versez sous ou pas oui en faux profil comme vous sortez vous versez tout tout le Cameroun est au commun de toutes les façons que vous sortez ou pas on sait on sait qu'elle est endettée on sait dans la vie n'y a pas que la beauté quelqu'un peut être belle la belle et sale caractère la sorcellerie dans le vent que d'ailleurs lilith est très belle il est c'est la ds elle se fait passer pour une ds à 10 et satanique est belle jusqu'à le fosseau quand tu la vois tu penses même que c'est une reine mais quand elle se déshabille c'est là que tu vois les cônes les machins et tout et tout comme le dit mima lilith le bilan ou en aïe mais n'aïe la personne qui t'a dit de me voler on m'envole tout le monde ici donc on m'a tu voler jusqu'à la pierre tombale du père d'une fille tu dis que tu es au folie hein tu prends mes choses jusqu'à tu prends la pierre tombale de mon père et tu dis que l'on m'a dit qu'ils vont même les gars qui sponsorisaient encore la m'a donné le nom d'un gars là que c'est lui qui a mis l'argent dans le truc et tout au pays parmi les quels on ne s'amuse pas avec les clans des ancêtres on ne s'amuse pas avec les parents décédés mon frère toi tu prends tes millions tu parles mais tu es une fille qui a confisqué la pierre tombale d'un paquillage je suis une fille nanga et mon père arrière petit fils de chef les chefs qui ont fait le département de la haute sanaga mon arrière grand-père est dedans oui tu prends la pierre tombale d'un monsieur comme ça que ces enfants sont les des des messieurs et femmes et toi tu prends ton argent tu parles mais tu dis que tout sponsor qui va mettre l'argent sur cette fille là la pierre la pierre tombale de mon père criot wow 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 mettez les millions même les milliards vous n'allez pas rentrer dans vos frais c'est moi qui vous dis enregistre tous les jours que je parle je parle de ça vous n'allez jamais rentrer dans vos frais pierre tombale et c'est même pas qu'une pierre de 1 million mais machin une pierre tombale c'est symbolique donc même si c'est une pierre que j'étais une petite pierre comme ça que j'ai acheté à diogo c'est très symbolique tant qu'elle n'a pas remis ça ne mettez pas un franc sur elle bon sauf si vous voulez machin et vous qui partez dans ces concerts vous avez vu le geste qu'elle fait comme ça épuisent vos énergies et quand elle a fait le geste comme ça regardez au fond de la salle vous allez voir une lumière rouge comment les gens sont parce que quand je vous parle comme ça vous êtes là vous dites que vous regardez les yeux et tu es de oui elle fait la main comme ça vous avez vu ou elle est comme ça quand elle est en concert elle fait la main comme ça elle lève la main c'est pour faire signe à son patron satan qui est derrière qui aspire vos énergies vous avez même eu la chance qu'il n'y a pas eu bousculade il n'y a pas eu bousculade parce c'est ce qui était prévu il ya la voix bousculade la yaoundé elle n'était pas assurée donc vous deviez mourir comme les chiens les cochons le gouvernement n'était pas les dames il n'y avait aucune assurance aucune aucune grande entreprise avait sponsorisé vous deviez mourir là comme les poulet mais il nia ouane vous coupe à moumi tonne on vous dit quelque chose que vous n'entendez pas c'est né les dépenses et les dépenses et les dépenses et les dépenses et les dépenses un pense pilote regardez moi une femme comme ça je vais te crêter tu m'as volé oui quand tu m'as volé tu as appris mes choses tu appris tu es parti avec chez tes marabouts qu'on me lance les maladies qu'on me rende malade qu'on me tue et tout moi mon sang à ma mère et ma chère est mangeable tu ne peux pas donc depuis là tu as lavé une punaise une punaise jusqu'à ce que tu vas te lever tu vas te mettre ta caméra tu vas dit que oui je m'excuse oui en attendant dès que j'entends qu'il y a ton caca là-bas il vient je mets je dis à tous les caménais et ils savent que avant de dire j'ai dit c'est une épave c'est une épave maman elle veut l'aspirer ma petite étoile que vous voyez là et tout et tout elle veut l'aspirer elle est tombée tu as déjà vu que tu vois le scolo pangre marcher par terre ou bien tu vois l'escargot tu pars ramasser ou bien tu vois un champignon pousser là tu ne sais pas que c'est un champignon que si tu manges sur le poison tu meurs donc elle m'a vu avec l'enfant à moi elle m'a belle manie pour moi et un papa belle avait l'argent et n'a plus elle est malheureuse elle vient de se séparer elle est là donc avec le mani pour moi et que tu es là juste pour elle me fait tu es né tu vois une banlieue d'abord 6 ans comme ça elle fait son nom et ça soit elle en train de déter comment elle va se relancer donc toi tu m'as vu assise là tu as tu as pensé que tu pouvais me faire parce que j'ai rasé la tête congolie bon et assise là comme ça quand tu viens et prépa et dire un petit ça va tu es venu et prépa et m'occupe des enfants tu t'as dit que tu pouvais me faire moi quand ils sont malades tu es malade je dis que tu es malade ou tu es là tu es malade donc vous les petits enfants de la ponce attitude si vous pouvez là vous rapprocher vous même un à un des prêtres vous compris sur vous et vous rapprocher des artistes que vous avez insulté saboté et vous arrêtez tout maintenant surtout ne vous approchez plus d'elle tout ira bien pour vous bien même que quand vous êtes sorti là vous avez dit elle va commencer à vous éviter alors qu'on est celui qui va l'approcher va faire un banc tu vas partir on va entendre quand de vous est mort c'est joussi et vous vous amusez avec la fille là elle joue pas avec sa réputation tu as même quelle réputation elle est vraiment matelas certifié un boi bamba les musiciens tu avais eux les grands hommes du pays tu avais les faits manche avait quand on dit que tu es matelas certifié tu dis qu'on est dessus bordé bordé sa fille fille qui se lave une fois par jour avec deux bouteilles de 5 5 litres de tanguy 10 litres d'eau t'as fait une fille toi tu as une chanson que tu vois que c'est chaud on vous dit qu'une fille n'a plus la jambe vous êtes là vous vous amusez oui elle lève la main quand elle lève la main c'est pour faire signe à son satan qui est derrière pour aspirer vos énergies vous ne voyez pas comment c'est dans ce jeu l'été l'autre était passé il voulait me tuer elle était là comme une momie en train d'aspirer où vous êtes même là vous les danseurs là les musiciens qui savent que vous étiez dans sa ponce satanique là ne vont même pas vous prendre pour danser avec eux oui 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 parce qu'on ne sait jamais peut-être que un de ces totems c'est bien un canard vous n'avez jamais vu les enfants mal élevé comme ça vous venez sur la toile vous insulter les grandes les grands mais vous insulter maman comme maman katino vous mettez vous l'insulter attention attention donc quelqu'un toi tu parles d'un sang à quoi dans la ba tu arrives à yaoundé moi je suis dans yaoundé je suis pas dans la musique mais je suis dans yaoundé donc tu arrives à yaoundé dès que tu vois une fille qui est née dans la capitale comme moi que je suis dans ma cuisine mes diplômes tu prends tu jettes à la poubelle mais mami tu voles les habits de mon enfant tu jettes la pierre tomba de mon prêt tu prends tu jettes et tu crois que toi ta musique tu vas continuer à chanter tu vas continuer à gagner ton argent à vivre ta vie mais le peinture sur toi tu mets tout genre de tissage sur toi tu portes les robes tu tu mets ce que tu dis que tu es fini ou tu es là dans la vie il ya des choses qu'il ne faut pas faire il ya les lois qu'on ne transgressent pas mary thérèse on va pas bon et toi tu profites que comme j'ai des problèmes dans la famille comme tout le monde a des problèmes dans la famille en afrique nous sommes nombreux ici dans la diaspora que à un moment donné tu dis à ta famille que c'est fini et ne vous envoie plus cinq francs oui parce qu'elle a fait l'erreur de venir sur internet donc tu penses que parce qu'elle est venue sur internet dit que je suis maman indigne je lui ai coupé les vivres comme je lui ai dit là comme j'ai parlé là quand elle était réuni tu n'es pas ma fille donc tu vas prendre l'enfant là tu vas aller tuer laisse moi même la tuer laisse moi même je la tue puisque elle est élevée comme un enfant laisse moi même je la tue tu n'as pas à envoyer la jambe au cameroun aux enfants des gens pour aller chercher ou la petite fille à rencontrer la petite fille à douala pour appeler l'assassiné vous me faites du mal les dépenses marie thérèse on va pas bon et toi vous avez monté une fille qu'on appelle coco qui la mettait moi son nom à yaoundé pour aller à douala chercher ma fille l'a fait venir et monter les gens pour l'assassiné pour me faire mal les dix deux ans je me suis occupé de tes enfants tu es revenu après deux ans tu as trouvé ta fille manoushka 19 et demi de moyenne 19 et demi concordance 19 et demi de moyenne peuple camournais les dix pensées et sa copine marie thérèse babon ont envoyé l'argent à une fille qu'on appelle coco hortense à yaoundé pour aller contacter ma fille à douala et la faire assassiner et dit bien assassiner il ya les voices sur ça il ya les voici ce n'est pas que je parle vous savez qu'elle me met jamais devant vous pour dire les choses que la petite fille est comme toutes les petites filles de nos familles la petite fille gâtée qui était très intelligente mais la tête est partie comme ça cette petite fille vient d'accoucher les jumeaux les jumeaux je crois trois mois ou quatre mois là elle ne dit penser marie thérèse babon envoie d'avoir 50 euros à coca hortense de part et déjà douala un téléphone la petite fille qu'on va encore lui envoie l'enfant qu'elle fasse venir petite fille qui vient d'accoucher les jumeaux une petite orpheline que j'ai prise depuis qu'elle était enfant dieu la béni dieu lui a donné les orphelins les jumeaux elle a même un petit copain et tout et tout et là encore elle nous fait sa vie c'est moi parce qu'elle s'est fâchée que comme j'ai coupé les vivres elle faut aussi comme tous nos gens font souvent là et tout et tout maintenant ils prennent d'abord la petite pour l'utiliser pour que la petite dise les choses sur moi et pour maintenant assassiner la petite fille derrière vous avez vu comment votre musicienne vous avez vu comment votre musicienne est donc on l'accusait des trafics d'ossements humains et tout et tout machin c'était vrai elle montait les gens pour tuer mon enfant j'ai gardé ses enfants pendant deux ans parce que vous voulez quand nous on l'a hébergé donc parce que une personne t'a hébergé elle a le droit de te voler tes affaires a le droit de jeter des diplômes à la poubelle a le droit de prendre les affaires de ton enfant a le droit de prendre la pierre tombale de ton père nous sommes tous africains hein un parent c'est un parent quand tu achètes une pierre tombale pour ton père c'est pour lui rendre honneur d'accord elle me prend ça ça c'est c'est plus cher que tout maintenant comme si ça ne suffisait pas non seulement elle me remet pas mes choses elle veut maintenant monter un coup pour qu'on assassine une petite fille que j'ai adopté au cameroon qui est comme mon enfant tout le monde savait que c'est mon enfant c'était la seule que j'avais donc quand je reviens du cameroon et tout j'ai décidé de faire mon enfant comme moi ma fille et je ne suis plus reparti au cameroon depuis moi j'ai mes propres problèmes c'est ça qu'elle parle au cameroon j'ai mes propres problèmes personnels qu'elle dit que bon on vient plus au cameroon il fait mon enfant il vit ici elle va tout faire ici en france c'est ça et ne parle pas au cameroon parce que j'ai un problème non non j'ai mes problèmes moi même et ça arrive il y a des gens ici que tu viens tu montes un visage au cameroon ça te déçoit et tout tu viens t'asseoir ici ou en amérique tu dis que tu pars pour cameroon pour le moment mais on est tous liés au cameroon demain tu vas encore te lever tu vas partir au cameroon pas pour cameroon parce que j'ai un problème ou bien machin tout et tout ça c'est ça c'est mon propre problème avec ma famille qui a décidé qu'elle est pleine ils ne vont pas me voir pendant des années je pars pas c'est ça donc toi les dis moi j'ai j'ai soigné manoushka manoushka vomi et je ramasse les vomissures je la soigne c'est gris à la coville je le soigne je choque tout le monde en quarantaine qu'au vide ici que c'était la guerre en france personne ne sortait mais ils sont pas cherchés à manger pour tes enfants je les soigne ils partent à l'école je pars et déposé celle là ne mange pas la cantine il a déposé le matin 11 quand j'ai pas à la chercher et manger 14 je la ramène 17 ans pas encore à chercher parce qu'elle veut pas que l'enfant marche à pied de tout moi j'ai fait ça pour tes enfants toi tu montes les gens pour aller tuer mon enfant au cameroon elle est comme elle est mais c'est mon enfant d'accord si elle veut la tuer la maman elle veut la tuer donc toi tu penses que toi tu peux tuer les gens comme tu veux tu es qui tu es qui pour tuer les gens tu es qui que tu as tu tu vas avoir le droit de vie ou de mort sur les gens tu es qui les dépenses tu es qui dans le cameroon de paul biya que tu veux tu es destiné d'avoir le droit de vie ou de mort sur les gens de dire aux gens que si tu viens au cameroon je vais te tu es dit que toi peut te buter ici on te bute on te colle là entre deux yeux tonton tu n'existes plus oui une pétasse de moins sur terre espèce de salope tu veux tuer l'enfant de qui au cameroon tu montes et bandit et tu es dit que babon elle est finie babon ne voit pas ses petits enfants c'est tant que la vie de babon c'est le camion là on m'a dit que les pieds gonflent derrière c'est comme ça babon tu vas gonfler jusqu'en haut comme ça tout va pourrir en toi tu appris c'est du sang bien chouette on va te dire prendre encore ton agent du sang pour de nos enfants du genre pour faire du mal aux enfants des gens tu as dit non il ya des enfants qu'on ne touche pas si tu es sache ça toi tu prends ton agent que tu pourrais même cotiser pour ta vieillesse tu t'envoies au marabou kamoun pour qu'on lance les moussons pour lancer les maladies sur les enfants des gens et tu te regarde toi tu ne ressembles à lui tu n'es pas quand on dit qu'elle parle c'est toi et attention parce que tu vas être malade aucun médecin sucette elle ne va te soigner où tu es là appelle tes marabou tes bambours là tu leur dis de déterrer tout ce qu'ils ont mis à mon nom parce que ça elle veut faire l'eau et elle me suis pas cachée elle vous est scellée là bas c'est pas vos histoires que vous prenez les cadenas vous fabriquez les poupées quand vous aviez mes habits mes sous-vêtements et tout et tout quand vous êtes parti avec l'accord bon marabous ont dit qu'on donne l'argent vous allez me faire vous m'avez vu devant vous vous pouvez me faire vous mais vous partez chez les marabous avec le nom de marabous moi je suis marabous bah bon je te lave ou tu es lave ta poisse tu trouves un bon blanc même à 70 ans ou tu es là tu quitte le camion vieille chouette tu n'as pas honte tu payes 50 euros pourquoi pourquoi on planifie d'aller tuer une petite fille au camion une petite fille qui vient d'avoir les jumeaux chers autorités l'affaire que vous voyez s'il y a les il y a les vidéos et les voices avec les portes et plein de temps les dépenses les 10 là là comment on appelle ça tentative ou comme ça machin d'assassinat on appelle sur les avocats il y a les progrès il y a les preuves à l'appui témoins à l'appui parce que la fille a parlé la fille a pris l'argent et coco machin pourquoi l'autre rappelez moi son nom la fille là c'est une bonne sorcière parce que j'oublie toujours son nom coco qui vous rappelez comment là toi tu m'as insulté fatigué sans me connaître ma soeur ton niveau c'est 50 euros tu n'as pas vu ça ici en bain on leur a donné 500 euros au moins fait qu'on te donne même 250 euros donc toi mâcle et ah oui avec premier voilà donc toi on t'envoie 50 euros pour que tu ailles piégé coco hortense on t'envoie 50 euros c'est quoi 32 milles pour aller piéger une petite fille qui vous a aidé à venir insulter sa mère sur les réseaux sociaux dit comment sa mère indigne et tout sa mère a payé son école seulement jusqu'à la licence maintenant sa mère ne veut plus de me faire toi pour pour que la demi-français fin tu tu toi tu vas tu vas tu tu vas aller piéger une petite fille tu vas les piéger est-ce que tu vas encore au cameroun il veut clarisse moi si j'ai quelque chose à faire au cameroun j'y vais j'y vais c'est mon pays je suis camerounaise moi je suis pas française je suis camerounaise j'ai une carte de séjour française mais je suis camerounaise et le cameroun je pars quand je veux c'est mon pays d'accord il veut clarisse aux histoires que vous faites le bon on est interdit le camon est interdit le camon est interdit le camon est polia le camon débit y'a bien vendeur polia au monopoulou on voit mon cas un meilleur mot ça mais maintenant ma n'y a maintenant mon mari d'être hé 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 un petit amour que une pétasse parce que tu couches avec les petits gens et tout tu vas me dit que moi je peux parler au camon eh tu as chance c'est pas le palais j'ai moi pas le balade au camon je suis pas le genre qu'il y a pas au camon pour appeler toquer les bureaux les gens aller déranger mes tontons et mes frères là bas que donner moi l'argent vient donner moi les voitures non non ils savent que je me suis toujours battu ce temps je suis une fierté je suis une fierté je suis pas une mendiante si elle descend même il m'a pris mon lit j'achète des cigares achète des choses et 20 pour aller donner je suis pas une mendiante je suis pas une qui passe balader comme ça et quand je viens il vient avoir un projet voilà du coup voilà mon projet je suis venu faire comme ça oui c'est ça c'est un pas un papa c'est comme ça c'est by force tout le monde n'est pas comme vous ou pas au camon comme ça et tout et tout machin tout le monde ne va pas au camon comme ça voilà donc les enfants de la pensatitude ce qui vous arrive aujourd'hui c'est le karma et vraiment repentez vous demandez pardon à toutes ces musiciens que vous avez insulté demandez pardon aux gens moi comme ça moi je vous pardonne je vous pardonne parce que vous êtes les enfants voilà et un jour j'ai appelé quelques-uns d'entre vous mes enfants donc ça reste comme ça voilà donc repentez vous allez dans les églises vous compris sur vous parce que vous vous êtes là pourquoi parce que vous avez fait beaucoup de mal vous avez fait du mal vous avez planifié vous avez insulté c'est un temps que vous sommes allés chez les marabouts aimer le beau vous vous êtes versé sur mais le beau et tout alors qu'on aimer vous êtes à boire tout fait mais le pauvre il doit être malade quelque part quand de sa nouvelle et mais le beau faut faire si nous nous sommes inquiets pour toi pour faire signe de vie pour tes pieds bon c'est déjà là que tout finalement même tous les gens autour de l'église et les pieds moi les pieds à peu près d'acte tout le monde s'allait poser sa loupe je suis allé poser à l'oudre à la groupe qui est déposé ça va et dit que ça m'appartient pas retour à l'expéditeur babon c'est pour ça que tu as mal au pied où tu es là parce que tu es renvoyé parce que vous renvoyez les épingles sur les gens pour commencer à gonfler quand tes pieds commencent à gonfler ça monte comme ça après tu vas entendre qu'au haut tu as les points de rhum tu parles puis tant qu'il y a qu'un suffisant c'est renard de quant à dire dit qu'un suffisant c'est renard là c'est fini pour toi ça commence par les pieds moi bon c'est ce que tu as fait envoyer sur moi que j'ai envoyé oui 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 les têtes renvoyé ça aura ici là il te dit tu penses que si on t'a donné la sorcerie là-bas chez ton village on n'a pas de nos eaux clés je renvoie ça contre toi ton passé tu es incapable de parler parce que où tu es là tu ne m'as jamais donné un verre d'eau tu ne m'as jamais rien donné mais tu es venu chez les dépenses ce que tu as mangé ce n'est pas les dépenses qui achètent c'est moi même qui a acheté avec mon agent ce que tu as bu l'agent j'ai acheté avec mon agent à la soeur de mon fond j'ai bu les mêmes donc je ne te dois rien donc tout ce que tu vas faire chez les marabouts là que m'aiment pas basse à l'aiment car l'aiment renvoyé je te renvoie ça c'est ça que tu as mal au pied parce que votre maladie des pieds là c'est comme ça que ça commence chez vous ça commence à gonfler les pieds et après si tu ne fais pas attention un petit truc sort comme ça dès que tu touches blessure ça commence à faire comme pour amazon faisais là et tout vous avez ça ta copine les diétois vous êtes deux bonnes sorcières vous avez sorcières c'est quelque chose que vous lancez aux gens parce qu'on m'a dit que tes pieds gonflent tes pieds gonflent parce que tu as renvoyé ce que vous avez renvoyé sur moi et attention si vous voulez me tuer vous allez mourir et vous renvoie que ce que vous voulez faire sur moi non 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 je renvoie seulement sur vous ça dit dès que je dors comme ça je fais un rêve bas je me lève et je renvoie sur vous ah oui 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 je renvoie sur vous vous allez arrêter de pratiquer la sorcière sur les inconnus je vous avais dit que remettez moi mes choses vous avez pensé que vous étiez les goliathes et vous avez attention je suis seul je suis orpheline et même pris mon enfant il s'est déposé chez son père il vous l'a dit qu'on est dehors toi babon était vu dans à saint tour dans un restaurant du moment tu étais sûr que tes marabouts avait fait le travail sur moi j'enlève j'étais mal que je souffre un genre tu m'as vu comment était fraîche le jour là comme ça il sortait du luxembourg il était avec les amis on buvait nos raccords à côté je me suis dévée je vais te dire bonjour avant alors que tu disais sur internet comment tu vas me taper tu vas me casser que si tu me vois machin je vais te dire bonjour oui je me suis mise devant pour te dire que moi j'ai quelque chose qu'on m'a misé sur moi même l'autre jour je suis ancrée dans un restaurant là bas dans le 18e tout le monde car il était la personne parlait mais dès que c'est sorti apparemment ils ont même failli bagarrer là bas les commentaires et tout il me met devant toi tu pourrais me faire tu pourrais et si tu me touches tu vas voir quelque chose quelque chose va t'assommer tu ne sais même pas où ça va venir ça t'assommer oui vous entendre donc où tu es là bas bon pour la jambe que tu as appris pour envoyer parce que toi tu prenais la jambe tu te donnes au blogueur pour insulter et tout tout ce qui ont insulté tout ce qu'ils ont fait tout ça vous avez vu ce qui leur arrive l'avion chamboulé maman tout est dehors tout est versé c'est même la honte seulement donc à vous qui me suivez là ne vous mêlez pas de mes histoires mon histoire avec les dix ponceux ce n'est pas simple si tu aimes ta vie et tout ne te mêle pas de mon histoire avec les dix ponceux même si on te donne 1000 euros même si on te donne 2000 euros 3000 euros 10 000 euros 100 000 euros ta vie tu peux travailler dans ta vie gagner 100 000 euros ne te mêle pas de mon histoire c'est une histoire compliquée c'est une histoire compliquée elle mène la cour elle paye elle ne vous dit pas mais c'est pour vous à côté qu'on voit mais pour elle ça se voit déjà maintenant que non c'est chaud sur elle vous avez dit que tu vas voir et mon nom à canal regarder mes yeux comme tu regardes mes yeux tu vas voir tu vas voir je suis la première team de mon père la plus aimée de mon père demanda tes show n'a bala on va te dire que c'est un tonton comme ça un papa comme ça un monsieur gentil comme moi j'ai pris la gentillesse mais mais quand tu veux niquer sa race il te dit oui n'aime oui n'aime et ma cansa oui n'aime les mimo toute personne qui met la jambe sur toi tant que tu n'as pas dit où est la pièce ton nom de mon père qui sont mes choses il dit que sur le voir lolo ça pas dans le vent qui sera peu le matin au fofo quand on fait le fofo les premiers le premier à quoi qu'ils sont les bons mais celui qui vient après c'est l'eau dont tu étais les dix poncea avant maintenant chez l'eau c'est moyen qu'on ne quitte ni ça j'envoie moi c'est n'y'a encore n'y'a encore le seul dessus donc on est c'est comme ça il va toujours être au dessus de toi et ce que il dit c'est ça et ça va te frapper parce que tu me dois tout ce que tu vas me souhaiter va te revenir ça te revient et violemment voilà tu es là tu as vu et d'abord fait le passeport sans bloquer lui tu me dis qu'elle vient pourquoi moi pour te montrer la force de frappe d'une fille et ne bouge pas mais tu as tous les problèmes au cameroon toi les dépenses tu fais le concert on ne sponsorise pas c'est le travail d'un grand grand et je t'avais dit que personne va mettre un flanc sur toi ce qu'ils vont mettre ils vont perdre je remercie tous les grands des entreprises du cameroon pour les dg des entreprises du cameroon je vous remercie tchaka ne sponsorisez pas la sorcellerie sur une sorcière vous êtes tous à vous et les parents c'est un an que vous êtes orphelins elle a volé la pierre tombale de mon père la pierre tombale ne serait-ce que pour ça fait que ça dure c'est une orpheline comme vous qui vous parle ce soir elle a pris les vêtements d'un enfant de six ans elle a chamboulé sa vie comme ça les doudous vous avez les enfants vous savez que les enfants sont attachés à certaines choses que il est né il a un doudou que si il n'a pas le doudou là il ne va pas dormir surtout nos enfants ici en europe elle a pris le doudou l'enfant les habits les choses de l'enfant elle a l'intérêt jeter comme depuis qu'elle est petite elle a l'intérêt les poupées de ses soeurs où elle allait mettre les choses à mon enfant elle ne sait pas ne me regardez pas moi même mais regardez mon enfant et regardez la pierre tombale de mon père fait lui ça du personne n'a l'intérêt oui elle est méchante comme si ça ne suffisait pas j'ai un enfant que j'ai adopté au cameroon et les comafines donc pour me toucher après m'avoir fait ça est monté maintenant les gens pour qu'on assassine cette petite fille au cameroon qui vient d'accoucher ses jumelles donc je crois trois ou quatre mois elle veut faire tuer la petite fille là comme ça dit il n'y a pas de crime parfait la personne qu'elle a contacté avec son bras droit est venue verser sur facebook donc la jambe qu'elles ont envoyé elle aussi elle a pris ses copines de facebook et sont allés boire manger se moquer d'elle qu'elle envoie l'argent pour qu'on aille tuer la petite fille de cluman voilà pourquoi attends c'est merci elle merci mais méfie toi parce que quand tu collabores avec satan tu penses que satan fait seulement aux gens de dehors quand il n'aura plus personne à faire dehors c'est sur toi parce que tu as tellement leurs secrets que c'est toi qui est vulnérable c'est toi qui habite chez aminata où tu es là apparemment ta propre mère t'a chassé tu as les problèmes dans ta vie ma soeur quitte un peu sur les problèmes d'un benguiste quitte sur les problèmes d'un benguiste parce que tu vas mourir bah tu connais tellement leurs choses que on va avoir fini par te tuer ces femmes qui ont le sang à l'oeil comment une fille qui vient en europe une vieille femme que quand toi même tu la vois tu vois qu'elle ressemble à la méchanceté te demande à aller chercher une petite fille à doigt là une petite fille que vous avez cherché vous l'avez amadoué chargé son téléphone pour qu'elle vienne crier sa mère qu'elle vienne vous dire les choses sur sa mère dès qu'elle a fini de vous dire maintenant vous voulez la tirer pour aller l'assassiner alors qu'elle vient d'accoucher à deux enfants mais les dix penses tu as quelqu'un quand tu veux tu fais tuer l'enfant là tu as fait quoi tu l'as utilisé pour qu'elle vienne sur facebook me faire passer pour une mérindie qui n'est pas bien maintenant que tu as fini d'utiliser maintenant tu veux l'assassiner pourquoi pourquoi tu peux dire aux camerounais pourquoi on va bon et toi parce qu'ils disent on va bon dit toi on sait que m'a dit moi bon c'est toi donc ce qu'elle fait c'est toi c'est elle qui a donné 500 euros à papy longchamp c'est elle qui a donné l'argent à courrier nama et et tout ça là les loulous tout ça et que tout le loulous font déjà loulous apparemment tu as mangé l'argent qu'on avait envoyé pour tuer ma fille au camerou faut toujours faire les choses comme ça vraiment que dieu ne t'a pas donné l'enfant mais celle que tu as là la fille de papa font déjà que tu es nèvres là c'est ta fille quelque chose possible est arrivé ça dit vous vous asseyez une personne vous demande ça dit de vous réunir pour aller tuer l'enfant un enfant au camerou même si tu n'as pas à coucher loulous tu ne peux pas t'asseoir sur ça tu fermes ta bouche tu ne parle pas je suis très déçu et vous toutes où vous allez vous avez intérêt à ce que rien n'arrive à la petite fille là rien ne doit lui arriver parce que là maintenant les autorités sont au courant sur cette affaire oui 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 parce que cette petite fille c'est une camerounaise elle vient d'accoucher deux camerounais deux jumelles priez vos diables que rien ne lui arrive parce que ce n'est pas dieu que vous priez sur les diables parce que j'ai appris que le jour là il y avait nadege un papa il y avait toi loulous et il y avait coco ou celle là et tout à quoi vous êtes partis manger quelque part vous avez parlé de ça c'est sorti dans les ventes c'est enregistré un ici a enregistré ça c'est là donc faut prier que rien n'arrive à cette petite fille parce où vous êtes là vous n'avez pas encore vu ma famille réagir ils vous regardent de loin ils vous observent de loin de loin vous ne savez même pas que j'ai les gens derrière moi vous pensez que vous pensiez que j'étais seul mais le fait maintenant que vos passeports sont bloqués depuis rien ne marcher pour vos camions c'est donc comment j'ai à dire que la fille n'allait pas avoir les gens la fille n'allait pas avoir une famille et la fille n'allait pas avoir dur avec elle on laisse même que la famille j'ai dur avec moi il y a la ceinture de vérité le dit ponce nos doigts elle m'a volé elle va payer pour ça et vous tous qui allez vous mêler qui allez mettre les mains noires ou bien vos bouches dans ça qu'elle m'a volé la jeter jusqu'à mes diplômes vous allez vous allez rencontrer les ténèbres en pleine journée dans vos vies qui est de garder ce qui arrive là depuis des mois quand on prononce encore mon nom voilà et vous faites bien de pas prononcer mon nom c'est mieux par vous prononcez mon nom vous allez encore ajouter les problèmes dans vos vies ça sera pire où on veut déjà faire assassiner les petites filles au camerouna sachez que comme vous êtes au courant si on l'assassine par la petite fille là ça va tomber sur vous parce que vous êtes au courant parce que vous voulez dire là elle est prête à tout elle est prête à tout vous allez avoir vendre son plan comme ça là mais la honte peut seulement vous tuer que de venir en public dire que oui voilà 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 mais je suis au courant je connais tout et je ne vous en veux même pas parce que je n'ai pas de place pour la haine dans mon coeur elle-même je la déteste pas mais je veux qu'elle paie elle la déteste pas parce qu'elle avait la haine dans mon coeur c'est que tout ce qu'elle font là les marabouts les incantations et tout ça que c'est déjà ancré dans moi oui mais quand elle bavardait trop elle faisait des trucs et tout et tout machin tout j'étais vulnérable donc ce qui fait que j'étais un peu secoué depuis que j'ai arrêté là regardez moi quand elle parle là ça dit je suis clair je suis bien j'ai pas de rêve et tout j'ai pas de place c'est à dire aucune ombre entre dans ma vie et je place la ceinture de vérité comme ça devant moi c'est ça le gilet par balle parce que si je mentais si j'allais faire quelque chose à cette fille comme elle a voulu faire quoi que moi je suis jalouse moi je suis si moi j'ai ma chère tous les scénarios tout genre de scénario sont sortis et tout tous les marabouts qu'elle a mis derrière moi les millions qu'elle a mis parce que pour vous dire que si elle donne 500 euros au blogueur imaginez combien elle a de nous marabouts parce qu'on a encore les marabouts c'est des millions et seulement le marabout a dit que demain oui il me faut le truc de l'éléphant oui la crompe de l'éléphant oui il me l'éléphant rose il me faut l'os du lion il me l'était quand on voit qu'elle est plus c'est mal et bas 500 mille bas un million les mamas chine et tout donc imaginez combien les dépenses a déjà mis tu vois comme le fasse du mal l'édition ne peut pas tu vas t'endetter jusqu'à et les marabouts de les dépenses à manger son argent vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faux profil tata lolo vraiment que ça dit que le feu te frappe derrière ton faux profil où tu es là que le feu te frappe vraiment ça dit ça dit que le vent de l'ouest et l'est toi tata lolo là qui est venu là un faux profil bien sur le vrai profil bien sur le faux profil et tout soit frappé où tu es là tu es dans mon dis là tu viens sur mon mur tu viens me dire que machin que je te frappe ça dit que tu perds les un cas de ce qu'on m'a volé dans ma vie voilà comme tu viens dit que colle nous la paix ça dit que si tu es au camerou là que tu sortes les braqueurs comme c'est décembre là les appels comment les virus là qu'on te prenne on te coupe même le pied le tendon au pied on te vole tout comme ça tu viendras tu vas te mettre un jour qu'une personne parait c'est chaud tu vas dire à personne que machin tout le monde ou bien que tu vas te plaindre qu'on t'a volé et quelqu'un va venir te dire que tu t'en fous nous la paix avec ça oui que tu perds quelque chose de précieux ce jour-ci là en ce temps de fait c'est là qu'on te vole qu'on te coupe quelque part même ce jour-ci là toi tata lolo là et tu vas voir ça parce que tu as un ennemi invisible et moi mes prières c'est sur les ennemis invisible visible connu et inconnue quand j'ai inconnue personne ne connaît pas soit frappé reçoit cela alléluia même voilà non non il te conclue tu dis que tu es frappé ou tu es là tu es frappé ça te frappe parce que tu es inconnue ennemi inconnue et invisible donc soit frappé que les problèmes doivent entrer dans ta vie jusqu'à ce qui arrive aux autres là c'est rien je vous ai dit d'éviter mon mur éviter toi tata lolo la l a u l o que ce soit ton vrai nom ou bien ton faux nom derrière un faux profil sain et tu mens donc tu es ennemi invisible et inconnue soit frappé c'est comme ça vous allez m'entendre quand vous faites la sorcellerie sur les réseaux sociaux je vous ai dit que le dieu de maintenant android quand votre père satan est androïde dieu aussi est androïde cent fois c'est dieu même qui a créé toutes ces choses là et dieu demande de parler pas savez-vous là ces paroles qu'on peut parle oui parce que quand tu viens parler là c'est la parole et moi maintenant je parle aussi c'est la parole et ça te frappe c'est comme ça et vous crêtez oui feu feu sur elle voilà vous en entendre ici d'où vous allez respecter les gens suffisent beaucoup bien vous allez respecter les enfants de la ponce attitude qui pleurent maintenant qu'ils crient partout et tout il était comme vous sur les réseaux sociaux pour avoir ils sont bien là bas et d'une commentaire alors 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 les voilà maintenant aujourd'hui c'est on vendu tout jusqu'à la matinée parce que j'étais tu suis devenu ami parce qu'il savait qu'il a volé dans la terre que les issus ont saisi lèvret mais c'est je vous avais dit qu'un toute personne même flore où elle est là c'est un peu de loyer flors si tu n'allais pas des choses on va te sceller on va tout te prendre à tout te prendre donc où tu es lâché c'est comme je peux appeler les impédiats que tu as la commence à apporter des choses parce on va te sceller ça tu vas perdre vous toutes vous toutes qui vous êtes mêlés là vous allez perdre quelque chose moi je vous dis quand on va totaliser et ce que vous avez perdu et ce que moi j'ai perdu attendez pour vous l'avoir atteindre le million oui moi c'est deux camions de déménagement envoyé par le père de mon enfant et un camion de déménagement qui était parti de chez mon ex avec ses trois camions de déménagement c'est tous les appareils lave linge micro ongles congélateur dans mon commerce là les congélateurs les mixeurs les assiettes des assiettes pas n'importe quelle assiette vidéo et boc guide et grain les connaisseurs la connaissent les dis toi tu peux te lever acheter une assiette chez les guides et grain bien chez vidéo et boc mais tu m'as volé toutes mes collections les collections même que vous voyez vidéo et boc l'accueil n'y a même plus tu cherches et même d'autres recherches mais pour acheter il n'y a plus cette collection et d'acheter sur internet fatigué il n'y a plus passé les cas les collections sortent par papa c'est ça dit c'est 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 marqué qui font les assiettes en poste mais là c'est par collection collection par collection il m'a volé tout ça c'est à dire que tu as une collection d'assiettes au moins c'est à dire la collection seulement d'assiettes au moins trois mille quatre mille euros les plats les trucs les machins les 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 verines les les machins les trucs tout ça comme je plaisais plat mon vrai présenter mais même 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 ma nourriture tu m'as pas agé le cuisiner m'a voulé tout ça collection oui quand tu viens du sauce le sel à nous j'étais plus mes invités mais sont contents elle remet comment elle a volé elle s'est assise sur ça elle s'est à pouvoir acheter il va vous dire quelque chose ça dit mais j'en voyais pour voir si elle avait certaine de mes choses là bon quand même avant de l'avenir on a vu mes choses mais l'édition des problèmes oblimo oblimo pour épreuve à l'avenir tu as les problèmes jusqu'à ce que tu ne sais même pas où ça vient tu es embarrer qui tu as les problèmes que tu es là tu vois c'est mon coucou c'est pour ça que tu fais ton conseil des gens sont à coucou tu t'as attaquée une princesse je suis une princesse chez moi manzé man mou vitore tu dans le cameroon de paul bien tu me voles maintenant tu montes les gens même comme tu tu as à toi même fini comme tu n'arrives pas maintenant tu vas étudier mon enfant au camerou tu cherchais ma famille tu cherchais heureusement que ma mère ne se l'avoir uniquement dans son coin là-bas il n'y avait même personne l'approcher tu as utilisé mon neveu là le fils de ma cousine tu l'as utilisé dès que tu as fini d'utiliser il est où il habite chez l'ex-femme de longueur longueur il est encore avec toi Eric a pu t'encore chez toi où tu es parti prendre l'appartement dans le 78 Eric est où Eric a montagé chez l'ex-femme de longueur longueur madame danienne sang danienne sang le 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 rectorat le gars qui joue dans le reteur dans le truc de 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 on appelle ça comment danienne sang là c'est quoi son rôle sa femme la nièce de jojo c'est chez elle que mon neveu là sous une chambre, maintenant. Oui, à mon tâji. Petite soeur, papa, elle t'aviez, mais donne juste un exemple comme ça. Voilà. Je te respecte. Tu es une petite fille très respectueuse. Mais je n'ai pas aimé le jeu. Mais je n'en vois personne. Parce qu'en fait, en me volant mes choses, en jetant mes choses, vous pensez me faire du mal ou bien décrire ma vie ici en Europe. Mais chacun va payer à son tour. Ce qui est su, c'est ça. Construisez même les immeubles, faites, faites, mais ça va s'écrouler. Quelqu'un va rencontrer quelque chose dans sa vie comme ça, il ne saura pas, vous savez, mais c'est parce que vous avez participé au vol de mes affaires. Ce qui est su, chacun, de près ou de loin, tout le monde qui a participé, vituellement, réellement, va payer. Ah oui, oui, oui. C'est tout un gang, mais il y avait un gang sur moi ou pas de quoi. Un gang. Enfin, mes diplômes, les gens pensent que quand tu es à côté de les diplômes, tu as l'argent ou bien que l'argent passe, elle veut montrer genre l'argent, alors qu'elle n'a rien. Elle ne vaut rien. C'est nous, les gens comme ça, qui sont à côté d'elle, qui sortons encore nos miettes, voilà, pour la rendre bien. Par exemple, son anniversaire, c'est moi qui ai fêté son anniversaire. Eh oui, c'est moi qui ai fêté son anniversaire. Et c'est un de ces gars avec qui a sorti qui a acheté le champagne. Ben oui. Sa copine, Mireille Fashion, la décoration qu'elle a faite, c'est un autre de ses shows qui a acheté, qui a commandé les choses et tout et tout. Mireille Fashion est venue faire la décoration. Elle n'a pas l'argent. Mais quand vous voyez la fête, tout le monde en blanc, vous pensez que, oh, elle a sorti l'argent et tout et tout. Jusqu'à sa tenue, c'est moi qui a acheté. Oui. Elle est mon argent. Que Dieu me frappe si je mens. Jusqu'à les gens aient suquer la tenue, la Corée, une tenue. Oui, 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 c'est mon niveau. Je suis parti à acheter à Saint-Denis. Ben oui. Moi, j'ai vu un joli petit ensemble 50 euros, moi, j'ai acheté. C'est mon niveau. Voilà. Maintenant, elle a mis un bel petit et la tenue, la tenue, là, lui, va tellement bien. Oui. Je suis parti chez mes gros. J'ai fait les courses 1000 euros. J'ai pu acheter tout, 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 à la château où j'ai porté. J'ai préparé à manger. Et les gens sont venus, ils ont bien mangé. J'ai même fait deux buffets. Mais les gens vont penser que c'est elle qui met l'argent. Non. C'est les gens à côté. La maison de montage, il y a 1025 euros. C'est un grand frère qui... J'ai été très gentille, je te dis. Quel argent qu'elle a? Vous pensez qu'elle a quel argent? Elle gagne combien pour ce conseil? Elle a endetté. Cette fille a endetté depuis peut-être. Elle a endetté depuis 5 ans. Avant l'Olympia, elle était déjà... Avant le 2019, le premier Olympia qu'on devait faire, elle était déjà endettée. Hein? Ça a été reporté. Elle ne faisait rien. Elle était un monteur, elle descendait. Vous avez vu, qu'elle fait que quand elle est montée l'adion, elle monte dans l'adion, c'est seulement en première classe. Même les riches, même qui ont l'argent ici, prennent deuxième classe. Mais elle veut seulement monter dans la première classe pour montrer que... Elle avait un monsieur qui payait tout ça. Mais quand son fils a vu que sa mère est dans la première classe, le monsieur voulait acheter cette maison-là. Son fils allait monter les bandits et vous a raconté l'histoire ici. Il me dit qu'il faut que moi j'appelle le monsieur pour dire qu'on l'a séquestré pour 20 000 euros. J'ai regardé l'enfant là comme ça. Il m'a dit qu'en bon, donc nous tous ici là que dans cette maison que le monsieur venait de m'offrir la petite mercenesse là. Et donc, nous tous ici que le monsieur là, il est comme notre papa et tout. Voilà quelqu'un qu'il veut m'aider pour ouvrir même un petit restaurant, un petit truc qui vient de m'offrir une voiture pour que je puisse faire mes livraisons et tout et tout. C'est lui qui perd le loyer, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui aide ta mère partout, toi tu peux monter les petits bandits qu'il faut qu'on l'appelle pour du contrat séquestré pour 20 000 euros. Tu mens. J'ai dit au petit Congolais qu'il vous l'a dit que le compagnon, il vous l'a dit que sa mère a l'argent. Oui, mais ça lui dit qu'elle n'a pas l'argent. Sa mère comme moi, nous sommes les vieilles femmes, on n'a rien. Sa mère chante mais en Afrique, on ne gagne pas l'argent, ce n'est pas comme ici. Oui, mais son compagnon, il dit qu'elle est son compagnon. Il vous l'a dit que son compagnon est le mari de sa mère qui peut vous sortir 20 000 euros parce qu'il a cassé votre voiture. Votre voiture, il a même où ? On prend pas la voiture parce que moi, le père de mon enfant est dans les assurances. On va reparer la voiture s'il n'y a pas d'assurance et t'es temps à voir comment on va faire. Ah non, 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 moi, il me faut du cash, moi, il me faut du cash. Il dit que tu n'auras pas de cash. Voilà un enfant que tu as raté son éducation, il se retrouve en prison aujourd'hui. Aller monter ses petits copains pour venir stocker de l'argent à ton show. Toi, tu vas monter que mon enfant que moi j'ai payé son école jusqu'à la licence vient dire sur les réseaux sociaux que je suis une mère indienne. Hein ? Ton fils monte les coups pour qu'on dise à tes chocots on l'a séquestré. Les petits bandits là viennent dire qu'ils vont me manger à la maison avec les enfants. J'ai dit aux petits-enfants que j'ai enlevé le foulard qu'elle avait sur ma tête et qu'elle était congolibon et qu'elle vient de me raser. J'ai dit que petit, tu as vu une maman africaine congolibon comme moi. Et à l'époque là, ceux qui me voyaient comment j'étais chez les dix-seufs, j'étais l'ombre de moi-même. J'ai enlevé lui un moment de ma tête. J'ai dit que le jour que je te vois encore traversée, je vais me déshabiller. Je vais me mettre une nuit et va appeler la police. Il va dire que tu voulais me violer ici. Tu vas aller en prison. Ah non, 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 madame. Ah non, non. Je dis qu'alors je ne veux plus te voir ici. C'est comme ça que je me suis débarrassée de cette petite bande là. Et j'ai cherché le père d'un qu'on appelait Yakuza en plein montage à cause de toi. Moi, ça dit, j'ai affronté les Yakuza, les petits dealers de montage. Toi, tu veux monter les gens quand tu es mon enfant au Cameroun, tu es malade. Tu es malade où tu es là. Tu as vu une Camerounaise comme moi qui n'a peur de dire qu'elle va dans une ville que je ne connaissais personne là-bas et je suis arrivé dans cette ville. C'est-à-dire on va dire le 19 février 2019 et le 10 mars on était confinés. Donc, j'arrive dans une ville je ne connais personne. Je tombe là. La malchance. Quand vous vous entendez que la malchance est de suicidaux, c'est comme ça que je me retrouve coincée chez cette pétasse cette sorcière-ci qui monte les gens de mes cités sur Facebook. Je dis que j'arrive le 19 février et le 10 mars nous sommes confinés et c'est parti comme ça pour deux ans. Premier confinement, bah ! Sept mois comme ça, huit mois. Madame ne vient pas. Tous les parents voyaient, tous les gens voyagent. Parce que je dis que oui, mes enfants, ma mère a rendu visant mes enfants. Tu peux voyager. Elle n'a pas voyagé. Et quand elle a pu voyager, quand on est un peu vers les frontières et tout et tout, elle est venue, elle a fait quoi ? Cinq jours, elle est partie. Je ne peux pas encore abandonner avec les enfants. Les mois. Pour me payer, c'est voler mes choses. Maintenant, tu veux me tuer. Tu veux tuer mon enfant quand même ? Tu es malade. Tu vas voir ce qu'au gouvernement quand même. Ils vont te faire ça en sourdine et comme maintenant, même tu es contre eux. Tu marches avec les gens qui sont eux. Tu es avec Lolita, la baronne que envoie Lolita, t'a insulté. Ça dit la première dame. Tu as même quel point avec la première dame ? Tu peux me dire le point que tu as avec la première dame. La pièce tomale que tu as pris là, tu sais que c'est son père. C'est son père. Voilà. Si tu ne le savais pas, c'est son père, c'est son père. Oui. Je te le dis ce soir. Demande aux nangas qui sont à côté de ton va te dire que c'était le père de Chantal Bia. Oui. Quand d'autres Chantal Bia, c'est le monsieur là qui est devant le chef de la famille parce que c'est le cousin direct de Maman Rosette. C'est lui qui prend. Quand il y a deux en Vomaka, tu vois le monsieur là dans l'étage de Rousseau et tout, le papa là, il est là avec sa femme. Eh oui. C'est sa pierre tombale que tu as prise. Mais tu ne le connais même pas et pendant qu'elle tu es. par là tu m'as vue. Par là tu es ici dehors que vous rencontrez les enfants des gens. Par là ma mère je ne veux pas parler que ma famille, ma famille. C'est la pierre tombale de ce monsieur que tu as ajouté à la poubelle. Donc tu es dans la merde où tu es là. Tu es dans la merde et tu as dit qu'elle va t'amener où tu veux aller. Il te dit les mêmes choses que tu n'as pas voulu remettre. Tu as commencé à prendre tes miettes. Tu as commencé à... Quand il vient ici depuis le pleur, il dit la pierre tombale mon père, la pierre tombale mon père, toi tu peux t'asseoir sur les chaînes de télévision. Tu nous dis comment tu as intérêt dans les poupées de tes soeurs vivantes. Donc pour toi la poupée est vivante. Si tu as intérêt dans les poupées de tes soeurs, ça dit que la pierre tombale de mon père. Tu as pris la pierre tombale de mon père comme un être divin ou bien quelque chose. Tu as fait quoi de ça? Dis-nous. Dis-moi un peu ce que tu as fait de cette pierre tombale-là. Le monsieur là, tu le connais? Ce monsieur a écrit des livres qui sont vus dans les universités aux Etats-Unis partout. Ses enfants sont-ils. Il était dit que sa fille prison de Konengi pas été dit oh c'est sa fille qui est directrice là-bas. Oui, oui, il a les enfants au Kamunko. On va niquer ta rassemble et il était dit je te donne les indices pour que tu ailles demander pardon. Demande le diang ça la première dame tu demandes pardon qu'il ne savait pas que c'était ton père. Moi j'ai croisé Coco et il savait que c'était l'ami de mon mari. Il ne savait pas que c'était la famille. Quand j'ai jeté les choses il pensait que quand il disait son père que c'était son pauvre père qu'il n'y a pas. Oui, le monsieur là c'est mon père. Dans la famille personne ne l'appelle que tonton. On l'appelle papa. Monsieur que tu as sa pierre tombale qu'elle t'a demandé depuis là. Remets sa pierre tombale et tu auras la paix au Kameroun. Tu ne remets pas cette pierre tombale tu ne te lèves pas pour dire ce que tu as fait de cette pierre tombale le dit tu vas avoir un problème. Parce que je ne suis jamais ancrée dans les détails comme ce soir mais je profite ce soir là comme ça pour te parler et te dire que la pierre tombale qu'elle t'a demandé là. Le monsieur là. Son père c'était d'abord ça dit le petit frère de mon grand-père le premier chef des bêtis dans le littoral avant le chef de Libye le monsieur qui était chef c'était son père demande partout on t'a mené dans le camp la maison là-bas où on va t'amener à plein de musique là-bas il y a tout un village là-bas c'était le chef. C'est son fils que tu as appris la pierre tombale que tu as allé jeter là. C'est un pariach. Tu ne crois même pas et t'as dit que même si tu es en quête en quête ce que tu as fait avec la pierre tombale que ta famille écoute très bien que ce qu'elle parle ce soir-ci là. Tu es dans la merde où tu es là. Si tu ne résout pas le problème de la pierre tombale ta carrière fin. Toi tu as voulu mettre ma carrière mes mamites mes diplômes tu as jeté nous. il n'y a pas de problème. Il ne peut pas plus rien nous tuer. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même là du jour au lendemain tu vas arrêter de chanter. Oui. Oui. Moi je fais mon enfant avoir monsieur. Ah oui 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 oui. Mon fils est héritier. Que ce soit ici ou au Tougou ou les biens. Moi je m'en fous. D'accord. Oui je suis là je ne vais pas aller m'asseoir même. Moi je ne vais pas aller en mariage. Je ne suis pas comme toi que tes démons refusent que tu ailles en mariage. mais tu vas souffrir dans ta vie avec la pièce en mariage. Mais tu vas me dire que tu vas tu vas te donner ça. Tous les gens de la présence tous les langas qui me suivent là qui n'étaient pas au courant de cette histoire-ci c'est ma cansa à cause son païbé. c'est ma cansa à cause son anza d'ami mani à l'homme 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 au village avec deux chez papa et chez moi. Vous vous rendez compte que une partie de délégation est chez moi dans ma propre maison au village et je ne suis pas comme toi. parce que la pétasse c'est que j'ai deuil elle me vole elle me commence les problèmes elle me monte les trucs les menaces avec les babons tout ça et tout et tout j'ai failli péter les plombs j'ai failli faire les accidents et tout et tout quand les gens disaient que ma honte disait d'aller prendre machin je suis là et il faut que j'aille au Cameroun j'ai un grand deuil c'est un grand deuil les gens m'ont arrivés de yaoundé les gens m'ont arrivés de partout de les plonger et tout et tout mais on va commencer comment et tout machin on était tous perdus c'est là que la fille là ça dit elle a commencé à me chercher les problèmes jusqu'à me voler comme elle m'a volé jusqu'à aujourd'hui elle me vol en volant les choses quand on dit souvent que quand tu fais faut faire attention elle a volé la pierre tombale du papa là personne ne la perd par son nom c'est papa c'est comme ça un monsieur la voit que quand il était en vie tu le vois même d'abord ça dit il impose le respect la pierre tombale du beau frère ça dit du beau père du président de la république ça a pu s'appuyer ça a pu s'appuyer ça a pu s'appuyer ça a pu s'appuyer ici dehors même si tu croises le fou fais attention au fou là fais attention c'est pas parce que tu vois le fou à la poubelle que tu vas venir la pierre tombale la pierre n'est pas pas le même mais dis pense tu vas dire ce que tu as fait la pierre tombale de ce monsieur tu l'as amené où tu as jeté où tu as enterré tu as amené à la déchetterie de montagy tu as fait que les enfants de lui prennent la pierre tombale pour aller jeter continuez à faire la sorcellerie c'est comme ça que vous faites les choses un jour là voilà en quoi elle me fait elle allait prendre la pierre tombale d'un parcriage comme je vous jure je vous jure que ce monsieur ce papa c'est un parcriage c'est pour ça que vous voyez qu'elle a tous les problèmes qu'elle a là oui maintenant ça ajoute alors les affaires d'un petit enfant de 6 ans lui qui ne t'a rien fait c'est un ange en plus il s'appelle ange tu vas souffrir dans ta vie tu voulais que tu perdes tout tu vas tout perdre regarde même tes enfants tes danseurs commencent à se plaindre commencent à dire des choses de l'homme oui dans ton village là-bas c'est Vincent t'attends là-bas dans le milieu musical tu passes en te regard et ce n'est pas comme ça tu es la honte de la république on n'a jamais vu une fille néchante comme ça encore ce soir comme j'ai bien expliqué là ils vont encore bien te détester tu voulais qu'on me déteste tu payais pourquoi on me déteste moi ne me paye pas je raconte ce que j'ai toujours raconté depuis non on n'a pas dans le pays on n'a pas il n'a pas on n'a pas dans le pays on n'a pas comment il te va pourquoi tu sortes de là il ne sait pas c'est parce que tu dis un orpheline un orpheline qui vole une pierre tombale tu dis quand tu es un orpheline mais tu vole la pierre tombale tu ne sais pas l'orpheline tu prends une pierre tombale qui ne t'appartient pas c'est symbolique une pierre tombale c'est symbolique on ne joue pas avec ça nous sommes tous africains il y a des choses qu'on ne joue pas avec c'est quel collègue qui a pu dire qu'est-ce que j'étais fait on se chamaille et dit tu crois que tu es quoi tu as quoi on se chamaille hein entre ça entre nous on se chamaille souvent mais toi tu prends mes voies ce que je t'envoie tu sens que là sur internet parce que comme toi tu as les fans tu as les dix penses on va me vivre pendant à m'insulter sur les réseaux sociaux maintenant quand je riposte j'attends tu bloques mes affaires tu voulais déjà me voler depuis tu l'avais volé depuis oui 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 tu calculais mes sacs mes choses tu avais déjà vu oui 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 tu avais déjà vu tu dis que celle-ci est tombée puis tu avais mon macabou moi je suis l'amie de ton ex-mari alors que je m'étais chamayé avec ton ex-mari toujours pour toi parce que les gens prennent toujours ton parti tu veux que oui tu as une star il faut qu'on te défend alors que tu es une gasse tu es une sorcière une peste la malchance de la musique camerounaise sorcière toute l'Afrique est au courant de toi maintenant là on monte n'importe quoi oui c'est comme ça qu'elle a monté pour Tata Aline les photos mieux de Tata Aline c'est elle qui a monté un gars payé un gars aux Etats-Unis acheté le billet d'avion monter le gars on a pris les photos de Tata Aline que vous voyez là qu'on la souillait humiliée que vraiment heureusement qu'elle est même forte elle-même le karma de ça aussi te suis le karma tu as payé un gars toujours aux Etats-Unis aussi pour me grager m'inviter aux Etats-Unis heureusement que moi je suis une autre on va cancer il est repéré tout de suite moi il y avait des atouts pris sur lui sa mère son père tout moi il y avait des atouts mais elle dit toi tu es arrivé dehors quand tu es arrivé dehors quand que tu veux jouer les bandits tu vas organiser les gens toi tu es même facile qu'on t'organise mais tu fais pitié parce que tu n'as rien quand les gens me disent la plainte la plainte tu vas porter plainte à celle-ci qu'elle a quoi elle a une dette à plus de 200 000 euros comme vous la voyez là tu peux t'endetter mais au monde tu as ton fonds de commerce ton fonds de commerce est déjà souillé tu es parti en Turquie l'autre jour te rafistoler ton fonds de commerce est souillé tu n'es plus rien le monde t'as déjà goûté t'as déjà t'as déjà les gars ont déjà fait ça t'as se le sassailler maintenant tu es verrouillé tous les numéros sont verrouillés maintenant qu'ils connaissent même réellement la pierre tombale de qui je demande qu'elle est exigée depuis là bébé l'oumiang l'oumiang parce que c'est leur papa c'est leur ça dit personne n'appelle ce monsieur tonton c'est papa toute la haute sa langue oui mais c'est comme si tu te lèves tu peux envoyer la pierre tombale de Soumangula mais que parce que tu rencontres que la petite fille de Soumangula c'est ou bien la fille de Soumangula qu'elle a des problèmes et tout elle achète une pierre tombale pour un grand chef comme ça parce que c'est les grands chefs de la haute ça n'a pas quand tu prends sa pierre tombale tu bloques et si depuis de moi elle te demande tu ne dis pas tu penses que j'ai peur de prononcer le nom j'ai prononcé le nom maintenant tu vas avoir les problèmes ce que tu as dit là tu vas avoir plus que ça parce que tu m'as vu avec l'enfant elle m'a dit qu'elle avait n'a plus elle a des problèmes elle a mâchote tu as dit que celle-là je vais la manger dans toutes les sources je vais prendre toutes ces choses et faire le hop voir ça que ça te calore ou alors te calore tiens-toi et renvoie toutes tes choses toutes tes flèches là tout sur toi oui voilà mes gens donc vous les petits enfants de la ponsa dit-il là vous n'avez que ce que vous mettez oui c'est le karma ce qui vous arrive et pour briser ce nœud karmique vous devez faire les prières prenez 9-9 jours de jeûne d'accord 9 jours ça dit vous tapez sur internet voilà vous faites la nevene de gloire ave maria tapez ave maria gloire ave maria vous allez tomber sur la nevene faites la nevene pendant 9 jours voilà vous priez ça dit vous ne faites rien de mauvais pas le congosa pas les mauvaises choses vous demandez pardon et vous lisez cette nevene c'est cette nevene qui m'est venue en tête en première vous vous dites les fois les prières vous vous repentez vous dites que oui vous avez insulté vous avez été méchant vous avez profité à menace de mort vous avez ci vous avez ça envers les personnes qui ne vous ont rien fait envers les écrans de Dieu le prière va dire qu'allez lui amen tu as pardonné tes péchés sans pardonner maintenant toi même tu es encore dans la purification dans les prières pour demander réellement pardon à Dieu voilà tu marches avec Dieu tu lui demandes pardon et tu lui demandes de briser mais ne pas mis que pardon seulement qu'il brise tout ça parce que sinon ce que vous avez fait vous allez avoir les problèmes dans vos vies oui voilà comment ça avec vous la qu'elle ne vous donne pas vos agents elle va vous tuer elle va finir avec vous d'une façon ou d'une autre déjà voilà qu'elle a fait vos passeports sont bloqués vous vous allez vous allez bloquer au camp certains d'ancres vous là quelqu'un pourrait même prendre son avion aller au Gabon ou bien aller quelque part vous n'avez plus le passeport que caractère de loyauté que vous avez voulu être loyaux hein l'autre est parti bon maintenant qu'elle est morte alors l'énergie est venue l'enterrer hein dites moi quand bébé G vous êtes allé enterrer bébé G l'énergie a vu son cadavre elle est venue avec vous au village de bébé G l'enterrer parce que moi elle n'a pas vu une photo ou bien quelque chose qui a chuté sur ça je sais qu'elle n'est pas venue puisqu'elle ne voit pas les cadavres il lui a interdit de voir un cadavre oui 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 c'est tout le cadavre qu'autour d'elle le cadavre bizarre ouais 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 c'est ça mais on comprend pas bimban hein tu fuis de regarder le cadavre mais c'est la pierre tombale de mon père que tu as voulu tu pensais qu'en prenant la pierre tombale de mon père tu allais trafiquer sur ça nous ces enfants on allait mourir hé hé si tu as trafiqué sur la pierre tombale voilà ça qui te suit alors maintenant il te dit que ce monsieur que tu as pris sa pierre tombale là si tu veux il te manque sa photo c'est le seul d'abord parmi tous ses frères qu'il était clair de peau quand tu le voyais d'abord comme un blanc et il avait des taches de rousseur on va te dire ça le seul clair de peau avec des taches de rousseur quand tu le vois c'est un lion c'est un monsieur le monsieur que tu as volé sa pierre tombale tu croyais même le monsieur que tu as pris sa pierre tombale quand il te demande la pierre tombale depuis là tu es là tu t'amuses ha 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 meu kanan e boré an sangha kwanan e pière tombale ma si ni bolgou no borboran sangmo monta abena arrière arrière petit enfant de chef traditionnel petit fils de de chef traditionnel fils de de chef traditionnel lui-même un padriache héritier oui tu me vois moi quand je marche au Camus je me dis comment je peux me toucher et tout je n'ai pas même jusque dans mon village challenge et sorcière je n'ai pas construit quand on dit il dit que le grand c'est mon père il était derrière moi derrière moi je me parle de quoi c'est le monsieur là que tu as pu s'entendre parce que tu ne savais pas il te dit alors aujourd'hui ton rôme on a l'ouï hé et ça ne sert à rien de partir chez tes marabouts parce que tes marabouts ils vont sement manger ton argent ils ne vont pas te dire la vérité tu as pu la terre tomber dans un chauffe et ça va te ça va te suivre la pierre là va te noiser jusqu'à si tu n'as arrangé pas le point maintenant tu vas voir c'est le problème et quand tu vas te retrouver à Kondengi avec les plaintes de gens que tu dois c'est sa fille qui commande là-bas à Kondengi demandons va te dire comme moi j'ai dit demandons va te dire et ici sur la torrent on ne sait qu'elle ne manque pas demandons va te dire les gens qui doivent à Kambla déposer les plaintes à Kondengi c'est ma soeur qui est là-bas oui 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 c'est ma soeur qui est là-bas tu vas tu vas manger les cafards dans le bon là-bas et dans le même pistache ne remets pas la tombe ne dis pas où est la pierre tombale du papa tu vas voir et j'ai l'acheteur luxembourg moi ça je connais je connais chez celle chez quelle marbrier et on a les appels comment les gens qui font les marbles c'est marbrier ou c'est quoi où j'ai où j'ai commandé ça la honte voilà ça on est capable de payer même les petits danseurs qui sont avec toi tu ne veux rien tu n'as rien tu n'as rien vous t'applique 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 hein 10 fois maintenant ça fait paf paf vous voyez comment ça c'est marade comme ça connex j'avais ton temps ce soir bon mes gens envoyez-moi les trucs un foufou yosep là hein 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 un foufou yosep mais bon tu n'as pas là bon la famille envoyez-moi les coeurs c'était mon message de ce soir cette pétasse là elle ne vaut rien tu te fais passer pour heureusement que tu as déjà yaoundé que tu es des il fallait un peu tenter de dire que tu es la reine la reine du Bukutsu c'est Katino dans yaoundé ne rompon non kak c'est elle la reine du Bukutsu tu ne peux pas venir là yaoundé tu dis que tu viens t'arranger les filles comme les filles nées à yaoundé les chanteurs ici les Katino les nyangou les marines tu arrives à yaoundé tu veux chercher un poème tu veux venir faire quelque chose dans notre ville ça dit que tu me voles ici tu pars à yaoundé tu dis que tu pars faire quelque chose à yaoundé à mouf de ça ne pouvait pas réussir comment yaoundé quand on a enterré mon placenta toi la sorcière elle va soit ou mou soit qu'on a fanali nous on a zou bo on a zou so en bel parce que tu as mis sur la tête la la chaise la sorcière tu fais le signe comme ça tu fais le signe à ton nom à ton père satan qui était au fond de la salle la base qui était dans la salle si ils regardaient au fond de la salle ils allaient voir une petite lumière rouge c'était le signe c'est comme ça qu'on a aspiré vos énergies là-bas là-bas certains vous êtes sortis vous n'avez pas bu d'alcool mais quand vous êtes rentré vous étiez fatigué comme tout vous avez dormi jusqu'à les mots de tête on vous a bien inspiré là-bas quand on vous dit quelque chose ne partez pas quelque part vous partez elle a même ouvert le salle était ouvert c'était plein on a ouvert on a ouvert le salle que les gens viennent en grève aïe aïe ma maria aïe ma maria non ma mère faute ma mère faute je vous dis qu'elle a conçu une église pour la vieille et la femme elle est faute elle était à l'ouvre comme ça elle dit que maman hein elle a été dit elle a inspiré elle était à l'ouvre comme ça elle s'est dit que merde l'angasi donc elle veut faire un coup d'onglet en plein yaoundé ma mère non pas je veux voir on dit que parce que le maire de yaoundé sixième et les autres les grands les noms qu'elle chante et tout ont acheté les billets pour leurs habitants mais ils ne pouvaient pas prendre pour tout yaoundé voilà donc elle a quelques pieds et puis toute la borderie qu'elle a fait dans tous les doigts là et tout et tout pour aller vendre se pavaner et tout et tout ou elle manquait de respos aux enfants de la rue et tout et tout machin et tout ça n'a pas pu faire grand chose voilà ce n'était couvert par personne aucun sponsor personne ses amis artistes là même on a vu personne faire la publicité et tout et tout toutes les blogueuses que l'a payé comme après l'olympia elle leur disait plus bonjour donc personne n'a vraiment fait la pub donc à un moment donné ils ont ouvert le stade c'était un job donc comme vous voyez il y avait peut-être 500 personnes un job qui n'ont pas payé et ils se sont coupés comme ça les quelques photos que vous voyez mais regardez les gradins derrière tout était vide ouais poisseuse non il faut qu'on t'appelle Lady Mimbam poisseuse maintenant parce que tu es poisseuse tu es poisseuse le feu sort il dit que tu es poisseuse écrivez là Lady Mimbam poisseuse tu es la musicienne la plus poisseuse du Cameroun comme tu es poisseuse c'est comme ça que tu veux verser ta poisse sur tout le monde hein poisseuse le feu sort poisseuse tout ce qui t'approche là on la poisse Marie-Thérèse elle est pas bon n'arrive plus avant de son piment oui ta copine elle fait chanave son blanc là-bas au Congo c'est le problème voilà tout ce qui t'approche ont le problème ton manager ici son père est mort quoi oui il est où là on est où les problèmes avec là tu es ancré dans la vie de Sikon les problèmes waouh tu es ancré dans ma vie les problèmes waouh moi voici tu m'as voulu ma petite ancré plus état à Paris que c'est un pas vendu par jour mes baquettes c'est 300 euros maman maintenant là c'est les plaintes et les machins les agents les gens et tous les choses que j'aime pas livrer les gens endettés même moi mes dates ne dépassent pas 5000 euros Dieu merci et tout et ça quand même soit bien bien il va régler mais toi t'as passé au moins 200 000 euros de dette 200 000 euros jusqu'à ton mari voulait aller hypothéquer son immeuble pour payer tes dettes j'ai demandé à mon ami que tu as construit tes immeubles tu as croit garçon tu vas aller hypothéquer ton immeuble puis une femme que vous êtes mari elle n'a même pas restée deux semaines elle n'a pas tout comme ah oui elle dit que tout le monde tout le monde qui s'est approché vous avez vu les fleurs fleurs est partie fleurs faisait ses choses ici là sur facebook bien 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 ça marchait dès que fleurs s'est approchée voilà tout ça qui est dehors les impéries de loyaux les marchons les céss les cela voyons ça perpétue elle est partie 2 plus 2 elle est partie maman elle s'appare le gars le gars est temps seulement la cigarette il la repasse avec le fait la repasser regardez la déjeuner papa je ne la connais pas elle n'a jamais vu de ma vie elle s'est mêlée de l'histoire dès qu'elle s'est se marre elle a parlé avec le téléphone elle a fait comment et tout les vrissés sont sortis sont versés d'or doudou engamba ça nous tue qu'elle a fini de préparer l'élimpia la nuit elle a pourri et tout elle est là comme ça les problèmes et tout machin tout ça la veuve verser tout ça pas comme ça hein ben 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 vous fouillez c'est moi qui voit il voit n'y vous a bien qu'un coup il vous faut un peu la fois l'autre m'a dit que je laisse 30 minutes sans que les yeux figés pour ne citer que cela papi papi longchat il fait son petit fou et tout nous tous on sait que c'est un petit bambi c'est un petit frère et tout dès qu'il s'est approché papa le voici en prison le voilà qu'elle a en suicide un père de famille comme ça ne vous approchez plus de cette fille ne vous approchez regardez mon exemple prenez mon exemple parce que vous avez dit que oh moi je suis comme ça je suis comme ça mais regardez bien prenez mon exemple prenez l'exemple autour prenez je voulais aussi parler de quelque chose longa longa what quand tu avais eu les pouvoirs avec Lady Ponce c'était chaud l'ancien manager de Lady s'appelait comment celui qui est mort là Boban c'était chaud papa 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 boum Boban le king est mort apparemment dernièrement tu avais eu le problème avec Lady Ponce que c'est chaud seulement Boban parce que toi aussi tu es derrière Lady Ponce toujours derrière elle pam 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 avec Lady Ponce voilà Lady Ponce qui est mort vous allez sorcier vous dans la musique vous allez sorcier crocs de sorcierie vous qui êtes autour de Lady Ponce là par ton ex-femme la mère de tes enfants que je continue encore t'es respectée petite soeur mais mon neveu vit chez toi mon neveu est quitté de chez Lady Ponce pour venir habiter chez toi toi madame dernière je te protège beaucoup mais l'ongue l'ongue c'est ton mari vous avez des enfants donc vous tous c'est la même bande le même siècle et tout vous allez avoir des problèmes toute personne qui a dit ah oh qui a encouragé dans le vol dans le vol de mes affaires vous allez voler vous aurez problème oui il m'a fait un gonf bien sûr c'était ton manager aussi il est parti alors qu'il devait commencer à gérer ta carrière et Lady avait dit qu'elle allait s'occuper des enfants de ce gars même 5 francs tu ne donnes pas à madame Bouban elle a seulement peur de venir sur les réseaux sociaux ou parler dire aux Camerounais que tu ne donnes pas un franc pour les enfants voilà quelqu'un quand il était ouais bah elle aime occuper les enfants pour toi tu t'as tu as même pas à occuper tes propres enfants on a vu où tes enfants dormaient à même le sol matelas les cacas du chien les pipis du chien pas on a vu toi tu peux t'occuper de l'enfant de quelqu'un tu montes derrière avec ta copine qu'on a assassiné une petite fille qui vient d'accoucher les jumeaux au Cameroun tu es méchante les Camerounais voient encore parce que tu t'habilles tu mets la tenue sur toi tu mets la peinture sur toi tu viens tu casses et tout tu écris les textes que ce n'est même pas toi même qui écrit et tout on pense que machin tu chantes même quoi nous on a vu Tchalaman ainsi que quand Tchalaman était jeune Tchalaman c'était les chevres de tard jusqu'à tu as dit le feu Kabila finit par prendre Kabila et dépouser toi tu n'as pas de tourneur que tu c'est Paul Billard du Cameroun que tu vas arracher ou bien c'est un politicien que toi tu vas devenir premier d'emparer c'est des jours si tu as tendance à porter les coules sur la tête tu es reine de la sorcerie tu viens t'inconiser devant les gens tu fais la sorcerie devant les gens tu portes les choses sur la tête tu te fais porter dans le Cameroun tu vas être reine de qui tu vas être première dame de qui le samedi vous avez le compta à rendre oui 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 vous avez le compta à rendre parce que vous vous êtes entendu à deux où vous êtes l'ensemble de toi oui parce qu'il m'a acheté cinq pourris m'amites cinq pourris m'amites chez mes crocs c'est pour ça que tu pensais que c'est lui qui avait acheté toutes mes choses jusqu'à tes gens venaient et toi t'acheter non tu as vu et toi avec les il pense et toi et toi 50 millions la facture il donne il faut payer non non faut dire au Cameroun que maintenant tu habites dans un appartement meublé à basso où tu payes 2 millions que c'est chaud sur toi ah oui et s'il te plaît on attend ton rapport tu as dit que tu allais ramener la coupe du monde au Cameroun tu as demandé un budget de 4 milliards on te l'a donné voilà où est la coupe du monde tu as les problèmes avec les pères normal il ne m'a pas parlé mais il parle vous vous dire que nous on est sur vos dossiers sont là ne remettez ne dites pas vous avez mis mes choses voilà sur ce méchant vous riez même quoi oui les gens quelqu'un a pris 4 milliards il a fait le exer au papa il nous a montré les photos avec les Boris les Gorbachev les machins tous les présents et l'ancien président les grands grands du pays il est venu il a exer mes papas mes tontons il a montré que lui il connait beaucoup de gens tout ça et tout et tout machin tout nous maman on l'a porté on a balé sa route comme ça et tout on l'a mis on l'a mis là-bas 4 milliards continuez à vous attaquer aux familles les gens bon mes gens je vous souhaite une excellente soirée voilà tous les nouveaux venus ceux qui sont connectés et tout j'ai fait partie du mouvement des franquistes franquistes un jour franquistes pour toujours voilà donc vous pouvez nous suivre désormais sur notre page les influenceuses de la diaspora des franquistes voilà donc vous pouvez nous suivre là-bas donc non joseph je dois aller me me reposer aussi un peu tu sais je sors de l'ourde 40 jours tu vas voir comment il m'écrit là j'ai même fait le direct sans sans le filtre hein il fait le direct sans le filtre et tout et tout on va m'insuter comment je suis laide tout ça et tout on vient de passer 40 jours allez là direct sans filtre rien rien naturel voilà hein qu'en 9 ans dans quelques semaines donc voilà donc voilà donc rejoignez-nous voilà voilà tous derrière notre champion voilà un jeune garçon un jeune camerounais que malgré le fait qu'il soit le fils du chef de l'état on n'a jamais entendu un scandale sur le flanc d'Emmanuel Biard aucun scandale un garçon posé un garçon humble voilà donc suivons-le dans son mouvement bien évidemment dans ce mouvement nous avons notre maman maman Blat Apollonie voilà qui est une maman adorable gentille et tout très intelligente d'ailleurs qui dirige ce mouvement d'une poigne de fer donc elle mettra en place pour ceux de la diaspora qui ont qui ont été estroqués au Cameroun qui ont eu beaucoup de problèmes au Cameroun parce que beaucoup d'entre nous moi en premier au Cameroun parce que des fois même si tu as la famille tu vas quand même te faire voler estroquer par les gens dehors par les gens à qui tu fais confiance les gens à qui tu confies tes chantiers tu confies tes plantations tu confies voilà donc on se fait estroquer même des fois par les membres de nos familles des fois on peut rien faire donc elle est en train de mettre sur pied sous forme d'association elle m'a expliqué un peu hier le moment venu on en parlera donc pour que les gens de la diaspora aient plus confiance donc vous pourriez si vous avez un souci au Cameroun par exemple on vous a estroqué ou quelque chose comme ça ce mouvement là pourra s'occuper ou bien se porter garant de vos activités au niveau du Cameroun voilà donc tout cela fera partie du mouvement franquiste voilà pour que la diaspora se sente désormais en sécurité au Cameroun voilà pour que vos biens soient en sécurité voilà donc le moment venu on en parlera donc abonnez-vous déjà sur toutes les pages franquistes dans les groupes entrez également et tout et puis ensemble on cheminera et puis chacun pourra apporter voilà sa petite pierre à l'édifice parce que c'est un jeune mouvement le présent il est jeune donc voilà nous tous nous sommes nous devons être derrière lui et l'accompagner voilà donc la marche c'est maintenant voilà donc moi avec mes mots avec ma façon de parler j'essaie de vous expliquer les choses donc voilà bon j'espère que vous m'avez bien écouté ce soir et je vous dis à bientôt je vous aime beaucoup merci d'être là merci pour ceux qui ont toujours plu à moi maman j'ai dit qu'il y a je peux débrancher il n'y a pas de soucis merci à tous ceux qui ont toujours été là voilà merci même à ceux qui sont partis de la coco gang voilà qui se sont fâchés et autres je ne vous en veux pas et je ne vous en veux jamais et je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi merci à tous ceux qui ont participé pour le rachat du matériel que j'ai déjà voilà donc j'ai acheté j'ai acheté petit à petit j'achète 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 voilà ceux qui veulent encore continuer à me soutenir il n'y a pas de soucis vous avez mon numéro de téléphone il n'a pas changé je vous remercie d'avance que Dieu vous bénisse voilà et pour les commandes de fin d'année à mon aimable clientèle de la région parisienne je tiens à vous dire que les prix ont augmenté c'est chaud c'est mauvais donc le carton de poulet qu'on achetait à 15 euros à 25 euros maintenant c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave du coup une barquette qui coûtait 30 euros elle va coûter 35 euros voilà c'est pas moi mais les prix ont augmenté au niveau du marché donc moi aussi maintenant pour quand même avoir mes petits 5 euros que je peux boire ma année qu'elle avec je serai obligé d'augmenter même 5 euros sinon voilà donc pour recommander autre 06 11 51 54 80 le numéro il n'a pas changé voilà donc demain je partagera encore les menus cette année on a de la chance parce que j'ai du gibier et oui j'ai du varin j'ai 06 11 51 54 80 oui bien sûr il faut m'appeler 06 11 51 54 80 donc j'ai la vipère j'ai le bois j'ai le kanga j'ai le varin j'ai le silure et les hérissons voilà et puis les vincons voilà donc voilà ce que j'ai comme mes traditionnels pour les fêtes de fin d'année demain je ferai un poste ou alors un peu plus tard tout à l'heure pour pour vous notifier tout cela voilà donc passez vos commandes avant le 23 parce qu'après je prends plus les commandes c'est le 24 à Paris pour les livraisons c'est comme c'est le dernier jour il y a souvent des bouchons partout donc vraiment passez vos commandes demain et après demain voilà bon oui bien sûr good mood tu peux passer 06 11 51 54 80 voilà le numéro oui good mood tu peux commander du mètre pistache du nomba poisson braisé poulet braisé de l'agneau il y a même une domba de chèvre aussi j'ai la chèvre avec la peau ouais voilà passe les mets rares donc vraiment là pour les fêtes si vous voulez vraiment manger vraiment comme au bled passez vos commandes voilà donc vous m'envoyez vos commandes sur sur whatsapp 06 11 51 54 80 voilà donc je je ferai un poste bon d'ici demain je ferai un poste voilà bien que je me pose je fais un poste c'est mieux comme ça chacun peut noter ce qu'il veut voilà voilà mes gens merci pour les coeurs merci d'être là je vous aime beaucoup merci du soutien merci à ceux qui sont au Cameroun qui m'envoient de la clientèle et tout merci 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 vraiment que Dieu vous bénisse merci c'est avec ces commandes là c'est comme ça que je pourrais racheter tout ce qui est à moi et puis relever ma petite entreprise qui était en train de mourir voilà donc merci beaucoup bonne soirée et je vous embrasse i love you oui un fou fou un sac toi toi il y a tout il y a tout voilà tous les mains du pays il y a tout le câlin câlin tout ce que vous voulez le tarot la sauce jaune ce que vous voulez le m'bole tout voilà bisous Non, non.